Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans une série de terroirs gourmands, nous partons dans les Aspres, non loin de Perpignan, découvrir deux produits plutôt méconnus, le mâteau et le rancio sec. Jean-Louis Pujol nous raconteront l'histoire d'un vin local qui a bien failli disparaître, le rancio sec. Puis, Carole et Michel Denajard nous dévoileront la fabrication du mâteau, un fromage frais d'origine catalane. Je vous laisse en compagnie de ceux qui font évoluer et perdurer ces beaux produits et je retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. A l'extrême est de la chaîne des Pyrénées, au cœur du Roussillon, se trouve la petite région naturelle des Aspres. Composé de villages typiques entourant le massif du Canigou, ce minuscule territoire est inondé de soleil toute l'année. Les Aspres, qui signifient arides en catalan, tirent d'ailleurs leur nom de leur sol rocailleux. En remontant vers la plaine, la Garrigue vient alors flirter avec les forêts de chênes verts et les collines schisteuses. A Thuir, la capitale des Aspres, Carole Denajard et son mari Michel fabriquent leur fromage et surtout l'une des spécialités locales, le mâteau. Ils ont commencé il y a 17 ans avec quelques brebis. Ils en ont aujourd'hui 150 sur plus de 40 hectares d'exploitation. Les Aspres, comme le Roussillon, sont également réputés pour leurs vignobles. Le Grenache est de loin le cépage le plus connu, mais il compose aussi certains breuvages bien plus confidentiels, comme le Rancio sec. A Fourque, sur le domaine Larouraide, Jean-Luc Pujol travaille justement ses vignes avec attention afin de coller aux exigences de ce vin si particulier. Nous produisons donc toute une série de vins typiques du Roussillon. Et puis le fameux Rancio sec du Roussillon, qui est une spécificité, une particularité, à la fois du domaine, parce que ça fait très très longtemps qu'on fait du Rancio, et ensuite du Roussillon, puisque c'est vraiment un produit spécifique à notre département. Les vins Rancio sec ont traversé des siècles d'histoire viticole, avant de tomber dans l'oubli. C'est grâce au travail des vignerons, puis de l'association Slow Food, qu'ils détiennent désormais une indication géographique protégée et qu'une trentaine de viticulteurs comme Jean-Luc continuent de le produire. En cette période de l'année, il est en plein ébourgeonnage. Les vignes sont taillées en gobelets méditerranéens. Gobelets, ça veut dire qu'il n'y a pas de support en fil de fer pour les tenir, dont les souches tiennent toutes seules. Et donc ce gobelet méditerranéen a des bras. Et en fait, il sort beaucoup de rejets sur certains cépages, et notamment sur celui-là, qu'il faut enlever pour dégager les bras et les têtes qui portent le raisin, de manière à ne pas affaiblir la souche, et de manière à ce que, ensuite, les raisins qu'on voit ici puissent se développer. Si on ne le faisait pas, ça enlèverait beaucoup de vigueur à la souche et ça empêcherait le raisin de se développer et d'avoir cette qualité qu'on demande, donc en fait à ces raisins, c'est-à-dire de faire beaucoup de sucre, beaucoup d'arômes, d'être très concentrés. Cet ébourgeonnage est compliqué parce qu'en fait, les rejets sortent un petit peu partout sur le vieux bois. Chaque souche est différente, donc extrêmement complexe. Donc c'est une pratique qu'on ne peut pas mécaniser et qui demande donc beaucoup de temps, de main-d'oeuvre. Pas trop de savoir-faire par rapport à la taille, puisqu'on enlève tout ce qui est sur le vieux bois. C'est relativement simple, mais c'est relativement contraignant en temps. Comme on a eu une été très sec, mais cette année, il y a moins de sorties de raisins que d'habitude. C'est pour ça aussi qu'il faut que l'ébourgeonnage soit plus soigné, parce qu'il y aura beaucoup de concurrence. Pour cette étape essentielle, le fils de Jean-Luc, Loïc, est venu prêter main-forte à son père. Il n'y a pas beaucoup de sorties, mais si c'est bien ébourgeonné, si ça vient bien, il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas de maladies, c'est propre. Ça permet d'alléger les traitements. C'est important, l'agriculture biologique, qu'il n'y ait pas beaucoup de maladies et qu'on ne mette pas beaucoup de produits. Nous sommes sur une vigne de grenache blanc, qui est destinée à faire notamment du rancio et des veines doux naturelles. Et donc on fait une opération que l'on fait en fin d'hiver et au printemps, c'est-à-dire qu'on est en train de déchausser la souche. Donc déchausser la souche, c'est avec un appareil qui passe très très près de la souche, ce qu'on appelle une charrue décavaillonneuse. On vient racler le bord de la souche pour enlever les mauvaises herbes qui poussent au pied de la souche. Jean-Luc fait donc appel aux machines pour ce travail qui, à l'origine, se montrait long et fastidieux à la main. Le déchaussage est une opération délicate qui demande beaucoup de minutie. Une fausse manœuvre de la part du conducteur et un pied de vigne vieux de 50 ans pourrait être arraché. Carole et Michel sont aussi aux petits soins pour leur troupeau de brebis. L'élevage est devenu pour eux une véritable passion et leur permet d'honorer un produit traditionnel local. Je fais parmi nos produits du mâteau qui est un fromage frais très spécifique du pays catalan. Le temps n'étant pas de la partie, les brebis ne peuvent pas rester en pâturage. Michel s'occupe donc de les nourrir autrement. On va aller s'occuper des brebis, c'est-à-dire leur donner à manger. Je leur ai mis la luzère en l'entretemps et puis maintenant on va leur remettre du foin. On va bien charger les râteliers pour qu'elles aient à manger jusqu'à demain matin. Étant donné qu'on ne sort pas les brebis aujourd'hui, parce que le temps ne le permet pas, l'herbe est mouillée et du coup les brebis n'aiment pas trop. On peut voir que le foin est bien vert, c'est ce qu'elles aiment. Contrairement à d'autres brebis qui n'ont l'agneau que trois mois, étant donné qu'elles font du lait pendant six mois, elles ont un grand besoin en herbe et en foin pour couvrir leurs besoins et pour derrière faire un lait de qualité. C'est une improvable rencontre avec un berger qui a fait tomber Michel et Carole sous le charme de cette activité et les a décidés à se lancer. On ne n'est pas à berger, on le devient parce qu'un jour on a fait une rencontre émouvante avec quelqu'un qui vous a parlé de son métier ou parce qu'on a vu des animaux épanouis, heureux ou parce qu'on a mangé un bon fromage. C'est ce déclic-là qui va nous faire basculer du côté terroir et du côté des gens qui aiment se lever tôt, se coucher tard. Même si c'est difficile, ce qui peut nous fatiguer par moments nous procure énormément de plaisir. Kikou, ça va ? Ça va. Tu as besoin de quelque chose ? Non, ça y est. Ça y est, ça y est. Tout le monde a mangé un ? Ça y est, les râteliers sont pleins. Avec Carole, on est tellement lié, on fonctionne en binôme. Donc quand je suis en bergerie et qu'elle est dans le coin, elle passe pour me demander si tout va bien. Quand elle voit que je suis fatigué, elle me demande si j'ai un coup de main et vice-versa. Le soleil sort. De retour au domaine, Jean-Luc et Loïc rapportent un objet précieux à l'élaboration de leur vin. En fait, c'est une barrique qui a contenu du calva, du calvados, qu'on a récupérée, qui est bien culottée, qui a une bonne odeur. Et ça servira pour mettre du rancio. Le rancio sec est ainsi stocké et porté à maturité dans ses barriques. L'occasion pour Jean-Luc de nous livrer une petite astuce. On connaît la quantité de vin qu'il y a dedans en tapant dessus. Voilà, le niveau est à peu près ici. Si les fûts ne sont pas remplis, c'est pour laisser le vin s'oxyder et lui apporter des arômes uniques. Le rancio sec, longtemps utilisé comme vin de table, pourrait bien devenir un vin d'initié. C'est à la fois un vin de méditation, un vin de réflexion. C'est un vin qui traverse les ans, qui traverse les siècles, qu'on boit toujours avec parcimonie, qu'on goûte toujours avec parcimonie. Et même si on se permet de s'en servir de condiment, c'est-à-dire d'agrémenter une sauce, il faut toujours en mettre très peu. C'est juste une touche de rancio qui vient de modifier cette sauce. Dans le rancio, il y a des goûts de noix, de grillé, des goûts aussi de grand chocolat, de grand café. Vous savez, ces goûts de torréfaction, de café, de chocolat. En même temps, de temps en temps, on y trouve aussi des plantes. On peut y trouver la garigue, on peut y trouver des notes de cyste. Vous savez, quand il fait très chaud dans la garigue l'après-midi, on sent le cyste, qui est une essence très persistante. Voilà, c'est très complexe, le rancio. On pourrait en parler pendant des ans. Tout comme Jean-Luc, certains cavistes de la région tentent de faire redécouvrir au plus grand nombre ce vin vendu localement. Jean-Pierre Rudel organise ainsi des initiations à la dégustation autour du rancio sec. Je vais essayer de vous initier un petit peu au vin rancio, qui est une particularité vraiment des vins du Roussillon, qu'on va trouver en Roussillon. C'est un peu compliqué à mettre dans tous les vins, parce qu'il y a tellement de personnalité sur ces vins-là, qu'on sort complètement des vins formatés et des goûts qui sont généralement propres aux vins. C'est un vin oxydé, c'est un vin madérisé. Sur certains vins, la plupart des vins, ce problème est un défaut, alors que pour les rancio, c'est une vertu. Là, il faut concrètement vérifier ce que je viens de dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le nez fait penser à Dumarche, un peu. On a l'impression d'avoir le nez sur une très très vieille haute vie de Cognac ou d'Armagnac. Jean-Pierre initie les palais à relever toutes les particularités gustatives de ce vin en association avec différents mets. A commencer par un autre produit régional, l'anchois. Bon, voyons si l'accord avec l'anchois fonctionne. Le rancio, le seul vin qui fonctionne avec l'anchois. Le vin rancio, c'est un vin qui est produit en roussillon de façon presque anecdotique, alors que c'est un vin qui est traditionnellement utilisé pour la cuisine. C'est un ingrédient indispensable pour la cuisine roussillonaise. J'espère que ça va se diffuser, mais on a une toute petite récolte qui est pratiquement autoconsommée. Mais les vignerons ne demanderaient pas mieux d'en vendre davantage. Au petit matin, Michel s'occupe de la traite de ses brebis et récupère le lait pour le stocker à température avant l'intervention de Carole pour confectionner le mâteau. Pour avoir un bon lait et faire du bon mâteau, il faut obligatoirement que les brebis mangent une nourriture qui soit des plus naturelles et des plus saines. C'est-à-dire de l'herbe, ça veut dire aussi du grain, du grain de qualité, un mélange de différentes céréales. C'est ce qui va apporter de l'énergie, de la protéine, de la matière grasse. L'eau, bien sûr, une eau de qualité. Donc avec toutes ces qualités, on obtient un très bon lait qui donnera par la suite un mâteau de très, très bonne qualité. Je vais récupérer le lait de ma traite de ce matin pour aller l'écrémer pour faire le mâteau. Maintenant, on va mettre les ferments et la présure. Ça, c'est pour mesurer. Donc on met très peu de présure. Voilà. Et on remue bien, pareil, pour que la présure soit bien mélangée au lait. Et maintenant, direction la pièce à 20 degrés pour 24 heures. Le lendemain, Carole peut égoutter la préparation pour terminer la fabrication du mâteau. Ce fromage ne se consomme que frais. Il devra donc être vendu très rapidement après sa confection. Voyons celui-là. Dès qu'il va être égoutté, on a plusieurs possibilités. Soit on va mettre dans des petits pots comme ça où il y a 250 grammes de mâteau qui vont partir dans les commerces. Ou alors les grosses barquettes d'un kilo pour les transformateurs, dont les restaurateurs, les traiteurs éventuellement. Et après, moi, pour le marché, samedi matin, j'aurai ma belle jarre en terre qui sera pleine de mâteaux et que mes clients vont venir chercher. Carole se rend désormais en famille chez Nicolas, un client et ami restaurateur. Ce dernier test de nouvelles recettes à base de mâteau. Ça va, ça va ? Très bien. Je t'ai ramené le mâteau et une autre tombe, comme tu m'as demandé. Mettez-vous là, mettez-vous là. Allez, super. Et puis, je vous prépare ça et je reviens tout de suite. Ok, allez, à tout à l'heure. Merci. Alors, le mâteau. Le mâteau de Carole, je vais le travailler en mélangeant un peu ce terroir catalan, tous les produits qui nous entourent dans la région. Je vais le travailler en meli-mâteau, la recette traditionnelle catalane qui est miel-mâteau. Je vais y agrémenter un peu d'herbe, un fruit rouge et donc du croustillant. Je retravaille juste pour l'amalgamer un petit peu, pour lui donner juste un tout petit lissage. J'ai fait des biscuits cuillères avec un petit peu de noisettes hachées pour donner un petit peu de croustillant que je vais tremper donc du coup dans un jus de framboise pour l'imbiber un petit peu. Voilà, on va le laisser juste une minute, juste qu'il prenne un petit peu ce côté, un peu côté sucré, ce côté très moelleux. Je vais récupérer le mâteau. Je vais le mettre dans une poche à doux. Je vais aller faire quelques points tout autour d'une belle corolle pour que ce soit toujours un peu plus élégant. Voilà. Je vais y mettre, traditionnellement, c'est ce qu'on faisait avec le meli-mâteau, un petit peu de miel. Donc ça, ça s'appelle des melba. Donc c'est un pain de campagne au levain où j'ai passé du miel et de l'huile d'olive. Le mâteau, c'est ce côté légèrement acide, crémeux, qu'on peut mixer entre le salé et le sucré. C'est ce panel qui est hyper intéressant et ce goût unique et cette typicité qu'on retrouve dans les aspes. Chaque brebis mange des choses différentes. On trouve des plantes, des herbes qu'on ne trouve pas dans d'autres régions. donc il y a une typicité sur ce produit-là. Waouh ! J'espère que ça va vous plaire. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est les bonnes choses. Super. On prend la framboise avec le mâteau. Les biscuits dessous. Et là, on est sur un miel pas trop corsé. On est sur un miel d'oranger assez doux. C'est le truc. Super. Ah, c'est merveillant. Mais bon, venant de Nicolas, je n'en doutais pas. Mais avec mon fromage, c'est encore mieux. Ah bah oui. Il vaut mieux avoir ton fromage pour faire ça. Ah bah oui. Toujours dans un souci de qualité et afin de revaloriser son rancio sec, Jean-Luc a rendez-vous avec Delphine pour effectuer des prélèvements visant à contrôler le respect du cahier des charges de l'appellation. Bonjour Delphine, ça va ? Ça va et vous ? Très bien. Bon, je viens chercher ce futur rancio. Bah écoute, pas de problème, je suis prêt. On prélève où tu veux. Bah écoute, on va prendre celle-là. Celui-là ? Si ça te va. Allez, d'accord. Bon, j'ai vérifié au niveau analytique que tout est parfait. Ça correspond bien au cahier des charges de l'appellation. D'accord. Donc déjà, une étape de passé. Allez. Allez, il me faut un litre. Bon, la couleur semble pas mal, déjà. Ça me correspond. Ouais, ouais, on est sur un ambré foncé. Le cépage, là, tu es sur... Là, on est sur du grenache et un petit peu de muscat, mais on est essentiellement sur du grenache. D'accord. Si tu peux me signer. Très bien. Allez. Si Jean-Luc peut aujourd'hui vendre son rancio sec, c'est grâce au travail constant de Brigitte Verdaguay, la mère de Delphine. Ah, ben voilà. Bonjour. Bonjour, salut. C'est elle qui a relancé la production de ce vin. Pour obtenir la fameuse IGP, elle s'est battue aux côtés de Jean Léritier, de Slow Food, une association qui défend les produits de terroir oubliés. il est très café. Il est très café. Très café. On a le vieux bois en bouche. Mais c'est quand même... Il y a un peu alcool, mais il est assez rond au niveau des arômes. Oui, 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 oui. Il y a du gras. On a commencé tout juste à faire des vins rouges en 2001. Et il fallait qu'on les vende. J'étais allée voir l'INAO, je suis allée voir les douanes pour savoir comment on pouvait vendre ce vin qui n'était vendu qu'en vrac. On a commencé par être classifiés en vins de table, vins issus de raisins sur mûri pour arriver en 2011 à l'IGP Rancio sec. Le Rancio sec, c'est une histoire de transmission, de génération. Et on a toujours cru à ces vins-là. Moi, je n'ai jamais compris comment on n'arrivait pas à vendre ces vins-là, comment on n'était pas fier de ces produits qu'on trouve uniquement chez nous quand même. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on l'a, personne n'en parle parce que c'est trop dilué. Il faut refaire des petites choses. En catalan, on dit « more is beautiful ». C'est-à-dire que plus c'est petit et confidentiel et plus on a eu de notoriété. Pour Carole aussi, le mâteau est une histoire de famille. C'est accompagnée de son père qu'elle se rend sur le marché de Tuir le samedi matin pour vendre son fromage. Un contact direct avec la clientèle, essentiel à son sens pour faire connaître le mâteau. C'est beaucoup plus doux en goût. Et ça, c'est du mâteau. Voilà. Allez, 3,4 veigres. Les habitués ont chacun leur préférence pour déguster ce fromage frais. Moi, personnellement, j'aime bien avec tout ce qui est frais, rouge. Et ça s'accorde très bien. Alors, pas trop sucré, juste un peu acidulé. Et ça va très bien avec ce genre de fromage. Tu écoutes ? Ça, c'est une barquette tout abîmée, ça. C'est frais, salé, crémeux. Du côté granuleux. Un peu granuleux, ouais. Généralement, c'est une clientèle assez régulière. Mais bon, de temps en temps, on a quelques clients de passage. Bonjour. Même sans les connaître, on arrive à créer des liens. Ça va ? Ce que j'aime dans le marché, c'est mes clients, quoi, en fait. C'est revoir les clients tous les samedis matins, discuter, demander des nouvelles. Voilà, c'est vraiment le rapport humain, quoi. Merci, en tout cas. Passez un bon week-end. Au revoir. Moi, j'adore. Le demi-sel, c'est mon préféré. À samedi. Matos et Ranciosec, deux produits qui dépassent rarement les frontières de ce petit terroir aux confins des Pyrénées. Pourtant, ce n'est pas seulement ce caractère confidentiel qui les rend exceptionnels, mais aussi et surtout l'engagement de leurs producteurs et leur combat de tous les jours. Aujourd'hui, on propose une crème glacée de petits pois frais, Ranciosec et Matos. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra pour la crème de petits pois, 1 kg de petits pois, 200 g d'oignons nouveaux, 40 g de beurre doux, 60 cl de fond blanc, sel et poivre. Pour la jolie molette de Ranciosec, 200 g de Ranciosec, 2 g de feuilles de gélatine. Pour la finition et le dressage, 200 g de matos, 2 tranches de pain de mie, 60 g de beurre, 20 sommités de menthe. Pour la crème de petits pois, écosser les petits pois et réserver 200 g pour le dressage. Cuire à l'anglaise le restant. Cuire à l'anglaise signifie cuire dans de l'eau bouillante, salée. Refroidir immédiatement dans de l'eau glacée et égouttée. Ciseler les oignons, et les faire revenir au beurre. Ajouter les petits pois et mouiller avec le fond blanc bien chaud. Porter à ébullition, laisser cuire 5 minutes environ, débarrasser et refroidir. Mixer, passer au chinois étamine et réserver au frais. Pour la jolie molette de Ranciosec, faire chauffer 200 g de Ranciosec, ajouter la feuille de gélatine préalablement ramollie. Faire prendre au froid pendant 30 minutes. Il y a très peu de gélatine, c'est juste pour obtenir une gelée tremblotante. Blanchir ensuite les 200 g de petits pois une minute dans de l'eau bouillante, salée. Les refroidir immédiatement dans de l'eau glacée, égouttée et épluchée. Pour avoir encore des petits pois beaucoup plus fins, de façon facultative, vous pouvez ôter la seconde peau des petits pois. Pour les croutons, je vais faire un beurre clarifié. Mettre du beurre à fond dans une casserole sans ébullition pendant 20 minutes, le temps que le petit lait se dépose au fond et que les impuretés remontent à la surface. Avec une écumoire, enlever les impuretés et filtrer le beurre dans une passette avec du papier absorbant. Le petit lait ne doit pas passer afin d'obtenir un beau beurre clarifié. Tailler les tranches de pain de mie en croutons et les faire revenir dans du beurre clarifié en leur donnant une belle coloration blonde et une texture croustillante. Dans le beurre clarifié, si vous voulez que vos croutons aient plus de goût, ajoutez du thym, du laurier, du serpolet ou une épice par exemple. Tailler le matau en cubes de 1,5 cm de côté environ et les déposer dans une assiette creuse avec les petits pois et les sommités de menthe. Répartir la gelée de rancio sec. Versez enfin délicatement la crème de petits pois dans l'assiette et servir aussitôt. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.